bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel allez on est parti pour Xur qui sera à la tour cette semaine enfin ce week-end il partira comme bien évidemment comme toujours le mardi à 19 heures donc nous avons le petit cryptage exotique je vous le rappelle donc pour acheter des armes ou le passereau des anciens raids que vous pouvez obtenir dans le coffre au milieu des coffres à la tour pour ça il vous suffit juste de faire des parties de l'épreuve du gambit de l'assaut ça se fait vraiment tout seul le petit engramme exotique totalement aléatoire à 97 éclats légendaires armes ou armures il vous suffit de l'inspecter pour voir ce qu'il a à vous proposer en termes d'armes nous avons le petit télesto donc ce fusil à fusion en armes secondaires donc en abyssal les projectiles surtout de ce fusion vont être adhésif et ne vont pas exploser immédiatement donc c'est la grosse avantage c'est que ça fait des mines donc que ce soit bien en pve qu'en pvp dès qu'un ennemi va passer dessus pour le coup ça va exploser donc c'est assez intéressant pour le chasseur nous avons des bottes pour le coup donc là pour les revolvers donc les fracs de précision vont remettre une balle dans le chargeur du revolver qui sera rangé pour le coup et les revolvers vont être beaucoup plus rapidement utilisables et plus précis pendant un court instant à partir du moment où on va le sortir de son étui pour le titan nous avons un petit orse donc là qui va recharger en permanence des portions du chargeur aussi bien de vos mitrailleuses donc vos batteuses en armes lourdes que vos fusils automatiques à partir du moment où vous avez d'équiper en main et tout ça en puisant bien évidemment dans votre réserve et pour l'arcaniste donc là on va obtenir tout simplement une deuxième charge de mêlée comme toujours n'hésitez pas à faire un petit tour en description puis sur ce à bientôt pour la vidéo